Europe 1 6h03, c'est une opération que vous avez peut-être repérée dans votre supermarché, le trimestre inflation. Il a été lancé la semaine dernière. Trimestre anti-inflation, l'initiative du gouvernement pour limiter les prix sur une sélection de produits alimentaires. Alors chaque enseigne décide de ses propres réductions, mais elles doivent toutes apposer un logo sur les articles concernés. Et sur ce point, Noam Ossa, tout n'est pas prêt. Oui, Bercy a beau assurer que tous les distributeurs ont bien reçu la vignette, force est de constater que l'opération lisibilité est jusqu'ici très discrète. Pour l'expert de la grande distribution, Rodolphe Bonas, c'est d'abord la logistique qui explique ce retard à l'allumage. Le macaron, il faut l'imprimer, l'étiqueter, le mettre en place. C'est compliqué, il y a beaucoup de logistique. Et donc du coup, la mise en œuvre d'une opération commerciale, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là, aujourd'hui, déclencher un dispositif qui a été négocié avec le gouvernement il y a une petite semaine pour qu'il se mette en place dix jours après, c'est vrai que c'est un peu court. Autre difficulté, les stocks doivent être entièrement épuisés avant que les nouveaux produits ou figures, le macaron du trimestre anti-inflation, apparaissent en rayon. C'est exactement les mêmes opérations que l'on a, par exemple, sur les produits dits Coupe du monde de foot. On les voit arriver au moment de la Coupe du monde de foot et puis à des moments, après la Coupe du monde, on continue à en vendre. Bah oui, pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas vendu assez et donc du coup, on découle le stock, c'est la même chose. D'après les experts, il faudra donc encore attendre trois semaines pour apercevoir le macaron dans toutes les grandes enseignes.